Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors j'ai reçu des nouvelles de mon prochain tour à bois et il est en chemin, il devrait arriver d'ici deux semaines. Et donc c'est le moment pour moi de faire mes adieux au OneWay 1224. Donc officiellement mon tour est à vendre. Et puis je profite de l'occasion pour faire une revue de ce tour que j'ai utilisé. Et bien apprécié, on va y aller morceau par morceau. Et puis on va dire honnêtement et franchement tout ce qu'on peut dire sur le OneWay 1224. Alors on s'installe et on y va. Je commence avec la contrepointe et par contrepointe je veux dire ce morceau-ci. Donc la contrepointe OneWay vient avec le tour. Vous m'avez vu l'utiliser souvent et tout le temps. Donc c'est une contrepointe qui est en partie démontable. Ce que je veux dire c'est que vous pouvez avoir cette configuration-ci. Vous avez le truc qui peut aller au bout et qui va servir pour saisir la pièce. Moi personnellement j'utilise ceci pour faire, pour éjecter notre petit bout pointu. Les filets ici sont en système impérial. C'est trois quarts de pouce de diamètre par dix filets au pouce. Ce qui est tout à fait standard dans le système impérial. Vous pouvez aller à la quinquaillerie et vous acheter des écrous qui vont tout à fait aller ici. Moi j'ai acheté un tarot. Et avec le tarot j'ai, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait des filets à l'intérieur. Et puis toujours avec la petite tige ici. Donc on peut créer ses propres accessoires. J'en avais même plusieurs. Donc voilà, j'en avais. Ils n'ont pas toujours servi, mais on est capable de créer ça. Avec la contre-pointe vient les deux cônes d'aluminium. Donc il y a ce cône-ci, pointu. Et il y a ce cône réversible qu'on peut utiliser de cette manière ou encore de cette manière. Donc la contre-pointe, c'est un outil qui travaille vraiment bien. Avec mon nouveau tour, ça va être la même pointe. Et voilà. Donc inclus dans la vente. La partie du tour maintenant, du tour Oneway. Eh bien, tout est fait simple et très 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 robuste. Poignée de métal, du laiton. On a une projection de 3 pouces et quart ou encore de 80 mm. Et puis, c'est une contre-pointe. Elle travaille très bien. On n'a jamais besoin de mettre beaucoup de pression, quoique c'est faisable. Et puis, autre intérêt, c'est qu'elle est relativement légère. Quand je ne m'en serre pas, on peut l'enlever. Et puis, moi j'ai fait une tablette en dessous. Et puis, elle se réinstalle très facilement. C'est solide. Aucune déception. On a travaillé beaucoup avec le tour. Aucune déception. Précis, robuste. C'est parfait. Le poste de commande maintenant. Donc, évidemment, ça ici n'a pas de surprise. Si on me demandait qu'est-ce que j'apprécie moins du tour, c'est le fait qu'on n'a pas les vitesses graduées. En fait, ici, c'est gradué de 1 à 10. Et puis, on ne sait pas véritablement à quelle vitesse on tourne. J'ai solutionné ce problème il y a plusieurs années avec un appareil qui lit les révolutions. Et je vous affiche maintenant les résultats de ce test-là. Et donc, cette feuille, elle est dans mon atelier. Je peux la consulter à tout moment, bien que je ne le fais pratiquement jamais. Ce que j'ai retenu cependant, c'est que le chiffre 4, c'est 2000 tours. Ça, je l'ai comme mémorisé. Mais sinon, lorsque je fais du ponçage, je suis par exemple entre 2 et 3. C'est un peu comme ça que je le fais. Mais donc, c'est accessible. Et puis, voilà. Le sélecteur en haut, il a trois positions. Dans cette position-là, on tourne sens horaire. On tourne à rebours. Dans la position du milieu, lorsque le sélecteur est au centre, c'est un peu comme si le moteur, le tour, engageait la pleine puissance pour le départ de la pièce. Très pratique quand les pièces sont petites. Et aussi, lorsqu'on arrête le tour, la pièce, elle arrête rapidement. La position vers nous, c'est l'inverse. Ça serait par exemple une pièce qui est peut-être un peu débalancée, qui est très pesante. À ce moment-là, lorsqu'on démarre le tour, la révolution commence plus lentement. Et lorsqu'on arrête le tour, c'est tout simplement l'inertie de la pièce qui va faire arrêter le tour. Très pratique pour les pièces lourdes et pesantes. Moi, ça m'est arrivé de tourner des pièces énormes, lourdes, vertes. Et puis, sur cette position-là, ça va très, très, très bien. Pas qu'on économise le moteur, mais on est moins dur avec le moteur. Le banjo maintenant. Extrêmement solide et robuste. Coince. Il n'y a jamais, 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 je n'ai eu de problème de quoi que ce soit avec le banjo. À l'occasion, vous savez, on doit nettoyer en dessous. Si on a mis un peu d'huile, si on a utilisé des produits, peu importe. À l'occasion, ce sera bien de passer une laine d'acier en dessous. Mais sinon, c'est très, très, très robuste et satisfaisant. Une particularité intéressante aussi, c'est que vous pouvez ajuster l'endroit où vous voulez, où vous souhaitez que l'outil bloque. Alors, dans le fond, on dévisse ici, on place notre poignée comme on le souhaite. Et moi, j'ai voulu être à peu près à 5 heures. Tandis que le dessus, je suis plus ou moins à 2 heures. Et là, comme ça, mes deux trucs ne se croisent jamais. Puis, il n'y a pas de vibration. C'est très, très, très bien. Avec le tour vient le porte-outils d'origine. Donc, c'est un porte-outils classique. On n'a pas rien à signaler dessus. C'est le seul qui vient. Les autres porte-outils que j'ai ont été achetés à part et ne viennent pas avec le tour. Ce qui vient aussi avec le tour, le petit plateau de reprise que je viens de nettoyer. Donc, ça, c'est vendu avec le tour. Vous avez probablement déjà vu cet outil qui sert à barrer la broche du tour. Lorsqu'on veut, par exemple, visser une pièce sur une queue de cochon ou peu importe, on utilise ça. Eh bien, c'est robuste. C'est très solide. Et puis, avec le tour... Donc, ça, ça vient avec le tour. Avec le tour vient aussi la petite poupée d'entraînement d'origine. Et lorsque vous la rentrez comme ça, aussi avec le tour vient en français, la knock-out bar. Donc, on peut venir par ici. Et voilà. Donc, ça, ça vient aussi avec le tour. La broche, encore une fois, système impérial, c'est un pouce par huit filets au pouce. Encore une fois, c'est un classique dans les quincailleries. Et puis, à quelque part dans mes affaires, j'ai un gros boulon pour... Je voulais me faire des plateaux de reprise, mais plus grands. Et encore une fois, j'ai acheté un tarot. Alors, j'ai acheté le tarot correspondant. Et puis, plutôt que faire un plateau de reprise, j'ai plutôt fait des blocs qui peuvent venir s'insérer sur la broche comme ça. On peut mettre de la colle, peu importe. Et puis, on peut, évidemment... Alors, ça, c'était pratique. Avec le tour vient aussi cet autre levier qui vient servir pour enlever la roue d'aluminium ici. Je vous change de place. Donc, la roue d'aluminium, elle s'enlève. Donc, je vais utiliser mon Y pour coincer ma broche. Et avec ça ici... Non, pas ça. On dévisse. Comme ça. Voilà. Et si vous auriez besoin... Souhaiteriez installer un système avec une pompe à vide, autrement dit un vacuum chuck, Eh bien, c'est fait pour ça. Pas vendu avec le tour. C'est l'adapteur. Donc, c'est Oneway qui le fabrique. Ça vient se visser. Je vais faire ça ici. Complètement hermétique. Et puis, donc, votre pompe vient se brancher ici. Et évidemment, c'est sur système à billes. Donc, ça tourne. Et puis, la pompe est au plancher. Et puis, ça va très bien. Mais ça ne vient pas avec le tour. Bon. Invisible à la caméra, il y a le système d'indexation. Il y a 24 positions. Et mon bouton ici, là, le laiton, en laiton, Eh bien, il sert à bloquer la broche. Et puis, voilà. Alors, j'ai, pour ainsi dire, jamais utilisé le système. Mais il est là. Il a 24 positions. Et puis, voilà. Je vous montre maintenant le système. Le tour Oneway, c'est un système à deux poulies. Donc, j'ai deux poulies au moteur, deux poulies à la tête. Le système des poulies, c'est pour, évidemment, changer la vitesse du moteur. Lorsqu'on a des pièces lourdes, pesantes, on veut que le moteur tourne rapidement. Mais que la pièce tourne lentement. Un peu comme le vélo. Avec les engrenages, on est capable de modifier ça. Alors, pour changer, en fait, je fais le changement devant vous. Actuellement, je suis dans la configuration, je vais appeler ça haute vitesse. C'est là que mon tour est le plus rapide. Très pratique pour des pièces qu'on veut faire tourner rapidement. Et si je veux changer ça, je le fais devant vous. Alors, je libère la poulie en bas. Je lève un petit peu le moteur. Je change la poulie d'engrenage. Et voilà, c'est fait. Mon changement de poulie est fait. C'est quelques secondes. Et voilà. On remet le couvercle. Le tour OneWay vient avec sa base. C'est tout pris ensemble. J'ai oublié de mentionner tantôt que le poste de commande, selon nos souhaits, peut être changé de place. Ça, c'est les deux propositions de OneWay, mais vous pouvez absolument placer ça où vous voulez. On a du fil. Ça peut être installé au plafond à votre convenance. La base, je vais vous donner les dimensions pour votre sous-sol peut-être. Ça peut être utile. Au plus large, on a 24 pouces, deux pieds. En termes de longueur, on parle d'un peu moins de 4 pieds. En fait, j'ai 46 pouces. Le dessous, donc l'intérieur, tout ça vient avec le tour. Les tablettes blanches, c'est moi qui les ai ajoutées pour maximiser l'espace. Ça part avec le tour. Et ici, vous avez la mise à l'allumage du tour. C'est une bête qui pèse 300 litres. Les tours OneWay sont équipés d'un système de protection, illustré ici par la flèche jaune qui pointe la boîte grise. Cette boîte-là surveille ce qui se déroule au niveau de l'électricité du tour, surveille le moteur. Et puis, avec certains paramètres, lorsque le moteur a atteint un certain niveau, soit de chaleur ou de force, ou peu importe, eh bien, la boîte grise peut éteindre le moteur pour le protéger. Et puis donc, ce qui se produit, c'est que votre pièce cesse de tourner. Et puis, quand même, le tour est allumé. Ce n'est pas brisé. En fait, c'est comme un signal d'alerte. Pour redémarrer le tour, on doit éteindre le tour, le laisser tranquille une trentaine de secondes. Et puis, après ça, on peut redémarrer à la normale. C'est comme un avertissement, c'est bien pensé. Si on est obligé de tourner à basse révolution, on est mieux de changer la courroie sur les poulies, comme je l'ai montré tantôt. Et l'idée, c'est que le moteur tourne toujours le plus vite possible. Et voilà. C'est un bon système de protection de la part de Oneway.